C'est moi, sa maman et son aidante, en même temps. J'ai un rôle de maman, d'infirmière aussi, par la force des choses. Mélanie est en fauteuil roulant, elle est malentendante, incontinente, tout ce qui fait partie de l'handicap, beaucoup de soins et d'attention. Être aidant, c'est beaucoup d'investissement personnel, moral, physique. C'est du bonheur de pouvoir le faire, parce que quand on est des parents jeunes, on le fait parce que c'est nos enfants, donc ce n'est même pas une obligation, ça coule de source. Mais au fur et à mesure des années, il faut savoir se protéger. Il faut l'accepter de se faire aider. Je ne l'ai pas toujours accepté, je voulais tout faire. Et il y a un moment donné, je devais être trop fatiguée, je n'ai pas arrêté mon travail. Mais non, il y a un moment où il faut se dire, elle a besoin de moi tout le temps, parce qu'elle va toujours vivre avec nous. Il faut que je me préserve, j'ai mal au dos, je suis rentée, je n'arrive plus, il faut que je me fasse aider. Si on veut favoriser le maintien à domicile qui correspond parfaitement aux augmentations publiques aujourd'hui, et surtout ce qui correspond au désir des personnes, pour favoriser le maintien à domicile, il faut absolument que ce maintien à domicile soit accompagné. Et pour être accompagné, il faut qu'on puisse proposer des interventions à domicile, à la fois pour l'aider et pour l'aidant. On a besoin d'être avec elle et de la voir heureuse, mais on a aussi besoin de souffler, souffler, partir balader avec le mari, son frère, et la retrouver après, et faire aussi des activités ensemble avec elle. Depuis des années, on nous parle effectivement de la problématique des aidants et des aidés, et on veut y répondre en éloignant les dents et les délais. Et nous, on est partis à l'encontre de cette idée, et on s'est dit, il faut que nous soyons en capacité de faire une offre, proposant à l'aidant et à l'aidé de partager des moments ensemble, en étant déchargés des contraintes de la vie quotidienne. La particularité de cette association, et le conseil d'administration y est très vigilant, c'est la volonté de toujours s'adapter à la réponse évolutive des personnes. Nous mesurons à quel point des établissements ou des associations comme les nôtres jouent un rôle naturellement dans l'éveloppement économique, mais peuvent aussi contribuer à l'aménagement du territoire, à l'aménagement urbain et à la préservation de l'environnement. Arleux est une commune de 3000 habitants, qui était avant un chef de canton. C'est une commune qui rayonne avec un certain nombre de petits villages autour, assez dynamique avec ses différents commerces, avec ses écoles, son collège. Nous avons choisi Arleux parce que nous avons ouvert un établissement dans cette commune, et on peut dire aujourd'hui que ce mariage entre la commune et le centre élemborel a été particulièrement réussi, et Patrick Mesclé, qui était maire à l'époque, était vraiment particulièrement fier de cette réussite. Il avait intégré le conseil d'administration du centre élemborel, et quand l'occasion a été lancée de défendre un projet dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt national sur la revitalisation des centres bourgs, il a souhaité s'associer au centre élemborel pour y répondre. Comme nous avions évoqué l'idée d'un centre de vacances, il ne s'agissait pas de ne le réserver qu'aux vacanciers accueillis de l'extérieur, mais bien d'en faire un lieu où les habitants se reconnaissent, prennent plaisir à aller, y développent des activités. L'objectif de cette revitalisation est aussi de créer des pôles de rencontres, des pôles d'échanges. Actuellement, on est en train de refaire la place de la mairie, on enchaînera ensuite par la place du monument. L'idée, c'est vraiment de constituer des pôles où il soit intéressant de se retrouver avec des espaces publics de qualité. Nous avions la volonté de nous réinscrire un petit peu dans l'histoire de ce qu'a pu être, à un moment donné, de ce qu'a pu représenter Arleu par rapport au tourisme de proximité, au tourisme de découverte et de nature. Patrick Masclé avait identifié une ancienne ferme qui était à vendre. Nous avons co-acheté avec la ville cette ferme. Notre ambition, un projet complètement inscrit dans l'environnement, avec une double volonté, un label basse consommation pour la partie réhabilitation et un label BEPOS pour la partie construction. BEPOS voulant dire un bâtiment qui créera plus d'énergie qu'il n'en consommera et une mise en valeur parfaitement respectueuse de l'environnement et de la richesse de la biodiversité existante dans la partie espace verte, proposant des activités qui permettront de profiter de cette espace verte, donc en termes d'exploration, en termes de repos, en termes de ressourcement. Et nous allons également proposer dans cette activité 5 logements atypiques pour permettre de profiter de cet espace d'une façon tout à fait différente. Dans les anciens locaux de la ferme et ses dépendances, on y trouvera l'hébergement avec une capacité totale de 19 000 nuitées à l'année. On aura 19 logements, la chambre au type 3, mais avec des capacités importantes puisque la chambre fait 30 mètres carrés, le type 3 font jusqu'à 60 mètres carrés. Et toutes les activités qui vont y être développées. Et toutes les activités qui vont y être développées, qui vont y Sicht par rapport à leur destinée à laérTINe. Sous-titrage ST' 501 Vous l'aurez compris, un projet innovant, unique en France qui répond à des enjeux forts. Le premier, un enjeu sociétal, la question des aidants, mais qui nous permet de nous ouvrir à tout type de public, puisque le centre de vacances sera bien sûr ouvert à tout public. L'enjeu sera l'inclusion, puisque le centre sera largement ouvert sur la population locale. Des enjeux économiques par rapport à tout ce qui va être développé autour du commerce local, des circuits courts d'approvisionnement. Des enjeux touristiques avec toutes les activités qui vont être développées sur la découverte du tourisme local, du tourisme de mémoire. Et de donner envie à tout le monde d'aller ensuite visiter in situ les richesses particulières de la vallée de la Saint-Cé, les marais, le canal, les champs, et des enjeux environnementaux, tant de par la qualité architecturale des bâtiments que de par les activités découvertes nature qui vont y être développées. Sous-titrage ST' 501